C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, elle est tellement devenue flambante, qu'elle mériterait que je t'éteigne frère. Salut internet, c'est Camoff, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de notre frérot Nathan, que vous avez déjà vu sur la chaîne secondaire. Yo les gars. Le snap de Nathan s'affiche ici, il fait un petit concours où il va faire gagner un vêtement de luxe avec ma signature. Donc pour en savoir plus, rajoutez-le sur Snapchat. Depuis que j'ai testé le T-Max à Nathan sur ma chaîne secondaire. J'ai eu l'envie d'en acheter un parce que c'est une tuerie, voilà. Donc on a trouvé une annonce sur le bon coin, je les ai appelés et ils ont voulu que j'aille à un point de rendez-vous avec de l'argent liquide. Ils ne voulaient pas de chèque, ils ne voulaient pas de virement bancaire, ils n'acceptaient que le liquide. Donc aujourd'hui les gars, j'ai pris avec moi une Elias, il y a 5000€ en liquide ici, d'accord. On va leur donner en échange du T-Max. Et puis j'ai ramené Nathan parce qu'on attend qu'on ait bien les scooters et il pourra nous guider, nous dire si c'est un bon scooter, etc. On va vous mettre l'histoire du début, je vais vous mettre l'appel et puis après on va aller au rendez-vous. Et puis j'espère que tout va bien se passer, voilà. On va appeler le mec sur le bon coin, il va mettre l'eau-parleur et on va voir ce qu'il propose. Allo ? Oui, bonsoir. Bonsoir monsieur, je vous appelle pour l'annonce que vous avez mis sur le bon coin ? Ouais, le T-Max. Ouais, le T-Max, ouais. Ouais. Combien de kilomètres il a s'il vous plaît ? Je me dis 2000 kilomètres. 10 000 kilomètres, il est neuf pratiquement ? Ouais, il est neuf. Il est neuf, neuf, le machin, le machin, pas de problème. Pourquoi vous le vendez à 5000 euros du coup ? Pourquoi il n'est pas si cher que ça ? Pourquoi il n'est pas cher ? Parce que en fait, ça pète un collègue, tout le monde, une ambrou, tout ça, des raisons personnelles quoi. Donc je le vends à ce prix là, parce que voilà, il reste la nuit du film, en anglais, mais je ne sais pas, il est du tout. Parce que c'est vrai que 5000 euros, ce n'est pas beaucoup. Ah, mais je ne sais pas ce prix là, parce que je ne peux pas être liquide, moi. Parce que je ne peux pas... Ah, vous ne les payez pas en liquide ? Ouais, direct, direct, quand je fais liquide, pas de biroir. Pourquoi ? Ouais, c'est comme ça, il faut en faire personnel. C'est bon, j'ai des liquides, je fais liquide. Donc il faut que je vous donne 5000 euros en liquide ? Ouais, 5000 euros en liquide. On fait les papiers et tout ? Direct, non, c'est ça. En fait, je peux les taper, après je vais rendez-vous, fais les papiers, vous venez faire la nuit, et après moi, pour la suite, ben je prends le terrain, je te 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 prends le terrain. À voir, quoi. Euh, ouais. Si tu dois pas aller, j'ai seul. Bah écoutez, on peut se voir quand ? Euh, est-ce que vous voulez ? Si vous voulez, vous allez voir ce soir, ben. Ouais, bien sûr. Je vais voir ce soir, je ne travaille pas aujourd'hui. À la fin d'après-midi ? Moi, je vais venir avec un ami qui s'y connaît en moto, comme ça, il regardera un peu le scooter. Ouais, ouais, y'a pas de problème, il y avait des petites choses, on avait des petites choses, moi, je suis avec mon collègue, j'en ramène à la voiture. Ça va. Ouais, ça va, alors, par contre, c'est ferrant. Ouais, ouais, mais on se donne rendez-vous. Vas-y, tu roules, là, tu roules, parce qu'on a la roue qu'elle. Ouais. Donc, tout le temps, voilà, on s'est parmi ça. Ouais, allez, super, c'est bon. Allez, ça va, on leur ferrant, s'il te plaît, sur le moment, je suis pas le temps, vite que je décale. Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon. Allez, ça va, plaisir, t'aimé. À tous. Euh, ouais, il a l'air correct, en vrai, gros. Il a l'air pressé, il veut de l'argent, en fait. En fait, ce que j'ai compris, c'est que je pense que le mec, il veut de l'argent rapidement et en liquide. Donc, bon, ben, on va y aller. Bon, les amis, voilà, là, on est sur les lieux du rendez-vous. La personne devrait arriver d'ici 10 minutes. Donc, on attend. Déjà, je trouve le lieu assez suspect, dans une impasse comme ça, ça me plaît pas trop. C'est vraiment pureux, c'est très, très. C'est très sombre. Bon, j'ai la voiture qui est là et, bon, ben, le mec doit arriver d'ici 10 minutes. Donc, voilà, il m'a dit de venir avec le liquide. Le liquide, il est dans ma poche, toujours là. Et on attend qu'il arrive. Ça fait flipper, parce que demain, juste les arbres, mais autour, il commence à faire nuit. Non, c'est vrai que le lieu n'est pas très, très rassurant. Mais, vas-y, on va voir, de toute façon, on va voir. Moi, 5000 euros, frérot, de toute façon, tu veux pas savoir tant que le mec n'est pas là. Non, tu n'as pas discuté avec lui, tu veux pas savoir si c'est vrai, si c'est pas vrai. Donc, voilà, on prend le risque, on vient et puis on attend. Eh ben, enfin, ils sont là. Après, on s'est fait 20 minutes. Ouais, 20 minutes de retard. Il a vu le temps, il commence à faire nuit et tout. On va voir, c'est nous pour le témo. Oh, 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 oh. Quoi ? Ça va, tiens. Ah, gros, c'est quoi ce délire ? Ah, c'est n'importe quoi, on va vite prendre la voiture. Vas-y, vas-y. On prend la voiture et on se taille. On va essayer de les suivre. Vas-y, gros. Attends, c'est quoi, c'est à quoi ? Parce que tu mets ton téléphone, tu la prends le coup. Non, non, c'est pas mon téléphone. C'est quoi ça ? Je sais pas. C'est un iPhone, il est pas où ? Ah non, franchement, un iPhone. Vous avez tous vos téléphones sur vous ? Ouais, ouais, c'est bon. Moi aussi, pareil. Tu crois que c'est à eux ? Bon, on verra, après, vas-y, on va voir. Après, viens, on les suit. Non, mais c'est chaud, mais gros, tu n'as pas perdu tes tirs dessus. S'il y a du monde, ils ne tireront pas, gros. S'ils nous ont emmenés ici, c'est justement parce qu'il y avait des gains, qu'ils n'aiment pas, c'est que là, devant les gens, ils ne peuvent pas se mettre à l'île, gros. Tu vois ce que je veux dire, ou pas ? Vas-y. Nathan, je suis désolé, frérot. C'est Marseille, en plus, toi, tu n'es pas d'ici. Bon, on va prendre à gauche, on va voir. Là, c'est dégagé, on ne voit rien, frère. À gauche. Encore une Tesla, on peut essayer de les rattraper, les gars. Ils sont chauds, frère. Ils sont là-bas, ils sont là-bas. Ils sont là-bas, ils sont là-bas, ils sont là-bas. Vite, 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 vite. Tu les vois ? Ah, je les vois, heureusement, frère. Tu prends la plaque quand même, si jamais, même si... Je pense qu'il est où qu'elle est volée. Si on arrive à les rattraper, on a du cul. Oh, bah, bah, bah. T'as tué le mec. Là, on ne peut rien me faire. On ne peut rien me faire. Putain, avancez, là. Avancer, putain. Allez. Ils sont au fond, regarde, ils ont oublié de devoir tuer. Comment on va faire ? Ça va être libre, je crois. Ça va être libre. Pourquoi tu... Ça va être libre. Voilà, à cause des gens, on va perdre. Putain. Putain. Allez, c'est fini, perdu. Bon. Ah, fini, c'est fini. Je suis vraiment entrancé, frère, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est fini pour nous. Fini, regarde, on est faux. Les gens, ils n'avancent pas. Ça y est, ils sont rentrés, là, dans la cité, frère. Je ne sais pas où ils sont. Oh. C'est fini. Allez, c'est bon, laisse tomber, c'est ma gamme plier. Voilà. Marseille, tu veux acheter un scooter ? Voilà ce qu'il se passe. Voilà. C'est bien, hein ? Tu as le numéro du mec dans tous les patrons, les patrons ? Mais frérot, c'est le numéro de qui ? Bah, quand tu l'as appelé. Mais frérot, tu crois qu'il l'a appelé avec quoi ? Avec un ikan mobile, il l'a appelé, frère. Tant, c'est à eux, frère, c'est sûr ? Ah oui, c'est vrai, on a leur téléphone. On a leur téléphone. Bah, vas-y, calte-toi. Tu crois que c'est à eux, c'est sûr ? Je ne sais pas, on va voir dans les images. Viens, viens, on se pose, on regarde les images. Attends, on va se poser, on va se poser. Franchement, je n'ai pas vu, frère. C'était trop... Je me suis chié, je me suis cagué, je me suis poussé en arrière. Bon, les gars, là, on vient de regarder les images. Le téléphone, il sort. On va vous mettre le ralenti, là. Quand il sort le machin, il y a ce téléphone-là qui tombe. Donc, il s'allume, déjà, c'est bien. Arrête. J'espère qu'il n'y a pas de code. S'il y a un code, on est baisé. Il n'y a même pas plus terrain. Non. Il n'a pas capté, le mec ? Ah non. C'est chaud, quand même. Dans la précipitation, il n'a pas dû faire attention. Quartier me verrouiller. Il y a un code, putain. Il y a deux codes à passer. Je vais essayer 0, 0, 0. 1, 2, 3, 4. Non. Les amis, on va faire un truc sur Internet. Rendez-vous sur Instagram. Je vais faire un petit sondage, OK ? Est-ce que vous voulez qu'on essaye de débloquer le téléphone par nos propres moyens et de retrouver les agresseurs et de les retrouver ? Ou est-ce que vous préférez qu'on amène le téléphone à la police directement et que la police s'occupe de l'affaire et qu'après, voilà, ce soit fini ? Dites-le nous là sur Instagram. L'Instagram s'affiche en bas. Cam, tiré du bas, off, tiré du bas, officiel. On va mettre un petit sondage. Et vous nous dites, voilà. Donc, votez dans les commentaires, les amis. Et on verra ce qu'on fait. Petit message à la fin de cette vidéo. Petit message à titre préventif, les gars. Deux choses à prendre en compte. Jamais de liquide sur vous. Jamais seul et jamais isolé. Là, on était deux. On était dans un endroit isolé. Et on avait tous les liquides sur nous. Grosse erreur. Aujourd'hui, ça m'a coûté 5 000 euros. Donc, rendez-vous sur Instagram. Et dites-nous ce que vous voulez qu'on fasse. Première du prochain, nous, on va voir ce qu'on peut faire. Et on se tient au courant. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada